Vous écoutez, vous écoutez, le mou, en rassemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Ah non, bonsoir, je me présente, moi c'est Danema, dans le jargon des chanteurs, on voudrait dire que je suis une sorte de playback de l'amour. Si je devais me définir, je me sens un peu comme un mot croisé, qu'on aurait offert un analphabète, et que du coup, valéreusement, personne ne termine jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, bon que même, suffisamment, du fait de votre ascendant bonching, vous êtes du coup une sorte de mix entre ce bon veluc Ferry et la version palote de l'improbable Sébastien Follin. Plus frisé que moi quand même. Dieu malheur, ce petit côté immigré qu'on dirait du victoire de nos jours, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un comédien, scénariste, réalisateur de talent, qui après avoir tenté une carrière dans le stand-up, a eu la lucidité, contrairement à un Alexandre Pell, par exemple, de mettre le carnage pour mettre ses talents d'auteur au service de poids lourds de l'humour, tel que Franck Dubosc ou encore l'impayable Laurent Ruquier, pour lequel vous n'avez pas hésité à donner dans le calembour, en signant quelques-uns de ses textes dans l'émission. On va se gêner à une collaboration qui, Dieu merci, n'a pas duré suffisamment longtemps pour avoir une incidence néfaste sur votre humour, puisqu'après avoir mis en scène les talentueux Jonathan Lambert et autres Michael Gregorio, et bien vous avez fait le grand saut au cinéma, en co-réalisant avec Dominique Faruja votre premier film intitulé « L'amour, c'est mieux à deux ». Une phrase pleine de bon sens, hélas, c'est ma sauveur à bâcher, mon pépé, c'est mieux là-bas, à l'amour de ma mémé, lorsque chaque soir, vers 3h30, il venait jouer les spéléologues, dans ma pilote, si vous voyez ce que je veux. Et en parlant d'expériences aussi traumatisantes que déprimantes, vous abordez le thème du Vagala, dans votre dernier long métrage intitulé « Dépression et des potes », une comédie dans laquelle une bande d'amis essaie de se remonter le moral mutuellement. Et vous savez quoi ? Eh bien, question de déprime, j'en connais malheureusement un rayon, je sais qu'à mon petit niveau, il a été élevé en région, pas quand même, par un père Cérès, qui a voulu en amour comme en amitié, a toujours préféré que, ben quand je tire à blanc, comme on dit, eh bien, de ce, pour dire que pour mes petits camarades, la morphine et le Xanax ont été une véritable béquille, comme on dit. Et à propos d'être sur la béquille, justement, sachez que, donc si le moteur en scène qu'étant vous, on n'a pas peur de jouer les défraîcheurs d'autres talents, comme on dit, eh bien, j'ai entendu que l'humoriste en jachère en quétant moi, je serai absolument ravie à l'idée de se faire mettre en scène ou en ailleurs, si vous voyez ce que je... Je commence à voir, précisément. Sur cette petite confidence, Arnaud, je vous laisse réfléchir à ma proposition, à ma tendance, je sais qu'après l'émission, eh bien, eh bien, alerte à la famine oblige, j'irai tenter ma chance au Sahel, le cannibalisme ne devrait pas tarder à pointer son nez, donc c'est comme moi, l'anorexique de l'amour que tant vous, où on n'a qu'un jour, je suis allémane, c'est lui de pouvoir passer, enfin, alors quand ce rôle est bien, eh bien, n'hésitez pas. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.